Coucou mes prétises ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour un make-up de fête. Alors bien sûr je commence par m'attacher les cheveux et je vais faire mon teint. Alors je ne voulais pas montrer mais juste avant j'ai appliqué la matte base de chez Kiko. Et là en fait je corrige mes imperfections avec la roue correctrice de chez Sonia de la marque Forever. Donc j'utilise le jaune pour cacher mes cernes et pour cacher mes autres imperfections qui sont un peu marrons. Pour ça j'utilise le mini beauty blender mais vous pouvez très bien le faire avec un beauty blender ou une autre éponge. Donc là je veux vraiment un maquillage qui soit sans imperfections ou alors avec le minimum d'imperfections possible. Donc vraiment je corrige partout où je peux corriger. Et je le fais avant le fond de teint. Là ensuite je vais mettre mon fond de teint. Alors c'est le célébré de Meron, c'est le MD1. Je l'applique au beauty blender. J'oublie pas le cou pour éviter d'avoir une démarcation de couleur. Et j'estompe bien sur les bords, sur les contours de mon visage plutôt. Et j'en rajoute aussi toujours un petit peu au niveau des oreilles, toujours pour éviter cet effet masque. Ensuite j'utilise le touche magique Accord Parfait de chez L'Oréal. Donc là je blend. Et je vais ensuite utiliser la technique du baking. Je vous la mets en fiche. Comme ça si vous voulez avoir plus d'explications sur cette technique, vous pourrez regarder la vidéo. Donc là j'utiliserai la poudre pour le baking. Donc c'est la Crayolane. Merci. 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 la palette Chicken Color de chez It Style et je vais me servir des bleus qui sont présents dans la palette donc le premier bleu qui est clair mais pas trop que je vais mettre vers le coin interne jusqu'à peu près le milieu de la paupière ensuite avec ce petit accessoire je vais nettoyer mon pinceau ça m'évite de changer de pinceau entre les couleurs donc voilà j'applique un deuxième bleu qui est un peu plus foncé toujours de la même palette il est à peine plus foncé mais c'est vraiment juste pour donner un petit effet de couleurs différents ensuite je prends la palette Alamodize de Too Faced et je prends le de la mer pour faire un espèce de smoky bleu voilà donc comme vous voyez j'ai pas utilisé de couleur de transition parce que c'est ma couleur de transition et mon effet smoky voilà j'avais envie de faire ça comme ça donc on n'oublie pas de blender et donc vous blender comme vous le souhaitez alors pour m'aider à blender j'ai pris le blanc de la palette chocolate semi-sweet parce que les couleurs étaient assez difficiles à mixer entre elles et après avoir pris ce petit blanc c'est aller tout de suite beaucoup mieux voilà vous voyez je n'hésite pas à blender entre temps j'ai rajouté un petit peu de couleur et je reblende ensuite j'essuie la poudre et les chutes avec le kabuki de chez Sephora ensuite dans le coin interne je viens prendre un bleu un peu plus clair que je mets vraiment en coin interne et que je fais des passes en dessous de l'oeil je reprends le de la mer et je fais le ras de cils inférieur jusqu'à la moitié comme je n'ai pas de banana powder mais que j'ai la palette meet matte nude de chez The Balm je prends le jaune et je m'en sers comme une banana powder ça fait exactement le même effet et voilà c'est super et voilà et je nettoie mon make-up comme ça je prends le blanc de la palette et je le mets au niveau de mon arcade sourcilière je fais le deuxième oeil et voilà le résultat et maintenant je passe au trait d'eyeliner 7 2 Sous-titrage ST' 501 Et voilà les deux yeux Donc maintenant je vais passer au mascara Et je vais appliquer une première couche avec le 3 en 1 de It Style J'aime beaucoup ce mascara, il sépare bien les cils Il peut faire un effet très discret avec une seule couche Ou un effet dramatique avec plusieurs couches Mais pour une deuxième couche je vais en appliquer un autre Là avec un petit pinceau je vais mettre le mascara sur mes cils inférieurs Parce que j'ai pas envie de risquer de gâcher mon mascara En utilisant le goupillon et de me tâcher le dessous de l'oeil Comme je le fais souvent Et là j'utilise le mascara Full Action de Sephora Pour une deuxième couche Pour donner un effet un peu plus volume Maintenant que mes cils sont bien séparés avec le mascara de chez It Style J'aime beaucoup ces deux mascaras combinées Ensuite je m'occupe de mes sursils avec l'aquabro Donc je les remplis et je les redessine légèrement Ensuite pour les fixer j'utilise le Brow Drama de Jimmy Maybelline J'enlève toute la poudre du béquille Maintenant que j'ai fini mes yeux Et je poudre tout mon visage Donc il y a beaucoup de poudre Mais je veux vraiment que ce make-up tienne Alors maintenant je vais m'occuper du blush Alors c'est un blush de chez Catrice J'estompe le blush Et maintenant je vais utiliser le bronzer de chez Inglot Alors là je fais mon contouring Je ne vais pas faire un contouring très poussé Mais je vais faire un contouring quand même Donc je fais le contouring au niveau de mes joues Et au niveau de mon menton Et ensuite je réchaufferai mon teint Avec ce qui reste sur mon kabuki Alors celui-là c'est le kabuki de chez Clarins Maintenant je vais passer à l'highlighter Donc je vais utiliser celui de chez Inglot J'adore cet highlighter Il est très discret mais il fait son job Donc voilà j'en mets sur toutes les parties que je veux illuminer Alors là je vais passer au rouge à lèvres C'est le 614 de chez Kiko Alors vous pouvez bien sûr mettre une couleur un peu plus discrète Mais moi j'avais quand même envie que mes lèvres soient marquées Et celui-là je l'aime beaucoup C'est un joli bois de rose et je trouve qu'il va avec tous les make-up Et voilà le résultat une fois coiffé J'espère que ce make-up vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit j'aime Et à partager la vidéo Et surtout si vous le reproduisez N'hésitez pas à m'envoyer un petit message Une petite photo sur Instagram Ou sur Facebook Pour que je vois ce que vous avez fait Sur ce je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à bientôt mes prêtises Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501